Salut camarades ! Continuons à parler mongol en entrant cette fois-ci dans le vif du sujet, car quand on parle peuple des steppes, comment ne pas parler de Temujin, qu'on connaît mieux, encore une fois, sous le titre de Chinggis Khan, un titre obtenu lors de son élection au Grand Couril Thaï de 1206, lorsqu'il a une quarantaine d'années environ, et alors qu'il vient d'unifier sous son pouvoir une grande partie des peuples des tentes de feutres. De fait, on a vu ensemble à quoi ressemblait la steppe mongole avant sa naissance, à savoir un ensemble de principautés nomades ou semi-nomades indépendantes, très batailleuses, encore très loin de l'image qu'on se fait du futur empire mongol à venir, unifié, discipliné, et même assez centralisé. Mais du coup, comment est-on passé de l'une à l'autre ? Il serait absolument illusoire de considérer que tout le mérite en revient à Chinggis Khan, car l'histoire n'est jamais écrite par un seul homme. Ce serait minimiser l'importance de bien trop de critères décisifs, qu'ils soient matériels, humains, climatiques, géopolitiques, etc. Mais enfin, il serait tout aussi hasardeux de ne pas lui reconnaître une énorme importance dans le processus, quand même, il est évident qu'il n'a fait ça ni seul, ni ex nihilo. Je rappelle d'ailleurs qu'on abordera d'ici quelques vidéos un autre courant historiographique interprétant très différemment cette histoire, jusqu'ici principalement étudié en fonction du seul bouquin contemporain en mongol connu jusque-là, l'histoire secrète des Mongols, destinée à la famille régnante du Khan. Or, comme me l'a confié le camarade doctorant à l'EHESS Simon Berger, grâce à certains historiens, on commence à déceler d'autres potentielles sources de lumière à jeter sur le sujet. Et outre le fait que c'est très cohérent, c'est aussi foutrement stimulant. N'empêche qu'en attendant, il faut qu'on parle de ce qu'on sait ou suppose jusqu'ici concernant Temujin, afin encore une fois de mieux vous exposer ensuite les suppositions alternatives. Et la tâche semble d'autant moins facile que le fameux seul bouquin mongol de l'époque, l'Histoire secrète, qui date de 1228, 1240 ou 1252, eh bien il a parfois tendance à sérieusement yoyoter niveau chronologie. A tel point que la plupart des historiens du sujet vous diront qu'étudier la vie de Temujin avant 1206, c'est-à-dire avant qu'il ne soit élu Chinggisran, et donc avant sa sortie du plateau mongol, grosso modo, eh bien c'est surtout très flou. Et il est donc très casse-gueule de vouloir tenter d'en dresser un tableau, surtout si on s'intéresse d'abord à sa jeunesse encore plus embellie que le reste. Mais bon, on va tenter quand même. Pour vous dire à quel point on nage dans le brouillard, on ne sait même pas quand il naît. La fourchette oscille entre 1155 et 1167, avec une préférence de beaucoup pour 1162, date notamment retenue par le gouvernement mongol, a priori juste parce qu'ils ont voulu fêter ses 800 ans en 1962. Parfois, c'est tout aussi simple que ça. Bref, comme on l'évoquait la dernière fois, il est le fils de Yisukei, du clan des Borjigid, l'un des clans principaux parmi l'aristocratie mongole Nirun avec les Taichut, et de Oelun, du clan Olkunut, lui-même branche du plus vaste clan des Ungirath. Si la distinction entre les clans, l'importance des clans, etc. n'est pas claire, c'est normal, on en reparlera un autre jour. Il serait né le long de la rivière Onon, près d'un lieu appelé Derun Bolodog, peut-être dans le district actuel de Dadal. Il y a ceux qui ont une petite fin fin et ceux qui ont une grosse Dadal, oui. Il serait même né, dit-on, avec un caillot de sang dans la main, signe de férocité et de grandeur. À moins, plus probablement, qu'on ait réinterprété le coup du caillot dans sa paume à sa naissance, après avoir constaté sa grandeur et sa férocité adultes. Bref, cette naissance a lieu peu après le retour de son père d'une campagne contre les Tatars. Campagne où, dit-on, il aurait capturé un de leurs chefs, du nom de Temudjen Uge, d'où le nom de celui qui n'est pas encore Chingisran, afin à la fois d'honorer le fils et le vaincu. D'aucuns supposent carrément que Yisuke y a fait buter le chef pour transmettre sa puissance à son fils. C'est radical. D'autres ont voulu voir, à l'origine de ce nom, chef Tatarupa, la racine Temur, Temur, le fer. Une théorie qu'on retrouve très tôt, puisque Guillaume de Ruebrooke déclare dans son récit que Temudjen fut d'abord forgeron. Et bien qu'on perde le R final de Temur, l'idée d'une origine linguistique n'est pas incohérente, puisque parmi sa fratrie, il y a aussi son frère Temuge et sa sœur Temulone. Donc, bien avant Staline, l'homme d'acier, Temudjen était peut-être déjà l'homme de fer. Je suis Iron Man. Mais puisqu'on cause fratrie, autant sur la totale, de cette union entre Oerun et Yisuke, naissent, dans l'ordre, Temudjen, puis ses frères Khasar, Khachoun et Temuge, et enfin sa sœur Temulone, tous nés à deux ans d'écart pour plus de commodité. Mais Temudjen n'est pas l'aîné pour autant. Avec une autre femme, dont le nom n'est pas sûr mais que certains appellent Sulchigay, Yisuke a eu deux autres fils, Bekter, véritable aîné parmi ses enfants, et Belgutei. C'est déjà pas rigolo pour l'héritage, mais je rappelle qu'en plus, chez les Mongols, on peut, voire on doit, épouser les épouses de son père défunt, hormis évidemment sa propre daronne. Donc si jamais il arrivait une bricole à Yisuke, Bekter pourrait bien devenir le beau papa de son demi-frère Temudjen, en épousant Oerun. Ce qui risque de ne pas le faire. Mais de toute façon, pour ça, il faudrait déjà qu'il arrive une bricole à Yisuke, ce qui a peu de chance d'arriver. C'est pas comme s'il avait passé sa vie entière à compromettre toutes ses relations avec toutes les puissances de la steppe. Bref, on sait peu de choses de l'enfance de Temudjen, si ce n'est qu'il grandit a priori dans le camp de son père, sur l'Onun, qu'il apprend très tôt à monter à cheval et à tirer à l'arc. Comme tous les enfants mongols. Il y rencontre alors un autre gamin mongol, orphelin, Jamukha, du clan des Jadirad, ou Jadarad, un clan connu depuis les Liao à peu près, et qui revendique une parenté avec le lignage Kiad, ou du moins avec les Borjigid, une parenté évidemment qu'on leur conteste. En tout cas, les deux gamins s'apprécient tellement qu'ils échangent des cadeaux et deviennent dès lors Anda, ou frère juré, un serment de protection mutuelle très fort et sacré dans la steppe. Mais manque de peau pour le jeune Jamukha, il est ensuite enlevé par les Merkites. Je rappelle qu'après tout, pour les petits princes de la steppe, ça n'a rien de surprenant. Regardez Tohril. Verset 8-9 ans, même si le mariage ne se consomme qu'autour de 15 ans, on commence à lui chercher une épouse, soit parce que plus jeune est le marié, plus grand est le prestige pour son clan, soit très prosaïquement, parce qu'il était long d'en trouver une. Pour ça, Yisuke compte donc l'emmener dans un autre clan, voire dans un autre peuple, toujours selon le principe exogamique cher aux mongols, à savoir qu'on cherche à se marier ailleurs que dans son rang, et ailleurs que dans son clan. Yisuke pense sans doute au clan de la mère de Temujin, les Olkunout, qui dépendent des Ongirath, soit pour calmer le jeu avec eux, puisqu'il a enlevé la dite mère, Ouelun, promise à un Merkite à l'époque, soit parce que quand même il l'a enlevé, mais ensuite bien traité, épousé, puis désigné comme épouse principale, il n'y a toujours pas d'alliance entre lui et les Olkunout. En chemin toutefois, il passe par le camp de Dai-Setsen, le chef du clan Boscur, une branche comme les Olkunout, du plus vaste clan des Ongirath. Un clan relativement riche, avec lequel Yisuke aurait finalement tout intérêt à s'allier. Et de fait, c'est ainsi que la fille de Dai-Setsen, Brte, est choisie pour Temujin, même si le pourquoi du comment du marchandage est assez flou. Certains disent que c'est Dai-Setsen qui insiste auprès de Yisuke après une vision prophétique du futur de l'enfant, d'autres que c'est le fils de Dai-Setsen, Al-China-Yan, qui demande à son père d'accepter Temujin, pour qui il a un coup de cœur, d'autres encore que Brte et Temujin s'entendent si bien que les darons n'ont pas le choix, et d'autres finalement que c'est Yisuke qui insiste auprès de Dai. Il semblerait dans ce dernier cas, que Yisuke était trop pauvre pour pouvoir prétendre demander la fille de Dai-Setsen comme épouse pour son fils, n'ayant qu'un cheval à proposer en dot pour le moment. Dai aurait donc refusé, avant d'accepter à la demande insistante de son fils, à condition toutefois que Yisuke réunisse une plus grosse dot, pendant que le jeune Temujin restera auprès de sa belle famille pour bosser. Une pratique courante, hein ? Mais enfin, plutôt chez les Pégu, ce qui est donc assez humiliant pour Temujin. Ou alors sa future belle famille le garde pour le jauger, ou tout simplement le temps de négocier posément et dans le détail, la fameuse dot. En tout cas, Yisuke rentre dans son campement sans Temujin. Peut-être aussi parce qu'on a vu ensemble que, les convois de mariage étant plus réduits et moins armés, dont plus faibles, le père préfère éviter de mettre son fils en danger. Bref, il rentre seul, le précisant avant de partir à Dei Setsen, que son fils a peur des chiens, ce que je trouve adorable. Malheureusement, les choses prennent dès lors un autre tour. Quelques jours, semaines, mois ou années plus tard, je rappelle l'imprécision chronologique de l'histoire secrète, il passe près d'un camp tatar, tatar avec lequel donc les Mongols sont en Bisbi depuis un sacré bout de temps. Néanmoins, il est invité à profiter de leur hospitalité, ce qui ne peut donc pas décliner sous peine de gravement les insulter. Ainsi, ils se retrouvent à partager leur repas bien malgré lui et finis empoisonné. Voilà. Mourir en martyr pour honorer un code d'honneur à Dei Ronde. Bah, ils vous témoignent sur le respect. Bah, il faut qu'ils se calment avec le respect. Faut pas qu'ils oublient qu'à chaque fois, je reste que ma pauvre. C'est la tradition, Sire. Ce serait de mauvais temps de refuser. Cela dit, il ne meurt pas tout de suite. Il y en a même qui disent qu'il est simplement tombé malade. Il a le temps, en effet, de rentrer dans son propre camp où il demande à l'un de ses fidèles, Manglik, d'aller chercher Temujin, toujours chez les Boscour, afin qu'il participe à sa succession. Temujin, qui est donc chez sa future belle-famille depuis quelques jours ou depuis trois ans, on ne sait pas. Malheureusement, Yisuke expire avant que son fils ne revienne. Nous sommes alors vers 1171 ou 1172. Commence alors une descente aux enfers, a priori à relativiser, pour notre petite famille, la mort de Yisuke, semblant raviver les conflits entre Borjigid et Tayichut, ceci étant les deux clans Nirun, donc aristocratiques, dominants. S'il y a conflit entre eux, c'est évidemment pour la domination et la direction générale des Mongols, assez éparpillés depuis les années 1160, et la défaite de leur confédération, la Khamag Mongole, à la bataille du Lagbuir face aux Tatar et aux Djinns. Ainsi, bien qu'un Khoril-Tay, une assemblée, se réunisse, Oerun est écarté de celui-ci, ainsi que de toute affaire importante, par les femmes nobles Tayichut, potentiellement carrément, les veuves d'Ambachai, ancien Khan Tayichut, de la Khamag Mongole, la confédération Mongole. Bref, en gros, on lui explique que maintenant que son mari est mort, elle n'a plus voix au chapitre. Elle propose alors peut-être, malgré tout, le temps que son fils grandisse, de diriger les Borjigid. Les femmes pouvaient avoir pas mal de pouvoir dans la steppe, notamment pour tout ce qui est régence, mais malheureusement, elle est rembarrée par les hommes du clan, moins sans doute par misogynie que par pragmatisme. Son fils est encore jeune, la période est dure, incertaine et guerrière, et quand bien même elle serait une excellente régente, sans doute, elle n'en serait quand même pas chef de guerre, contrairement à Isukei, ce qui pour eux signifie moins de butin et moins de sécurité. D'autres disent que, toujours selon le principe du mariage lévira, le mariage chelou qui consiste à épouser la ou les femmes de son frangin ou de son daron défunt, eh bien l'un des frères de Isukei, Daritai, propose à Uelun de l'épouser. Sauf qu'elle lui met un énorme râteau. Daritai, humilié, se tourne alors vers les Taichut et leur nouveau chef, Targutai, lui-même probablement issu du sous-clan des Targut. Afin de lui proposer un marché, il prend la tête des Mongols, il rallie les clans qui jusqu'ici suivaient Isukei, et après, tout simplement, ils abandonnent les deux femmes de son frère et leurs gosses. Comme quoi, il fallait peut-être pas y conduire Daritai. Vous voyez pas que c'est un homme fatigué ? A deux doigts du break ? Vous cherchez l'incident ou quoi ? Vous trouvez pas qu'elles auraient tendance à nous faire chier ? Toutes ? L'abandon serait ainsi total, même les plus vieux compagnons de son mari se barrent comme Monglik. Un vieux serviteur aurait bien essayé de s'interposer, mais il aurait été aussitôt refroidi d'un coup de lance par les Taichut, avant qu'Oelun ne se dresse devant eux pour empêcher leur départ, brandissant l'étendard, le tour de son mari, pour rallier les fidèles à sa mémoire. Mais enfin, un tour ou pas tour, ils se barrent quand même pendant la nuit, les gars. Il ne reste donc plus Koelun, l'autre femme de Yisukei, leurs sept enfants, peut-être quelques serres, une poignée de moutons et une demi-douzaine de chevaux. Les voilà désormais réduits à vivre comme des parias et des proscrits. Enfin ça, c'est si on fait jouer les violons à mort, parce qu'il y a d'autres gens qui disent plutôt que la famille n'aurait pas tant été abandonnée que ça, notamment par les frères de Yisukei qui seraient restés. Méfiez-vous de l'histoire secrète. Mais toujours est-il que selon l'histoire secrète, commence une période de yak maigre pour Temujin et ses proches, vivant de petits oziots et bestioles tirés à l'arc l'été, et de plantes, baies, racines et gruaux de millet l'hiver. Des plats que du vivant de son père, ils auraient dédaignés, au même titre sans doute que la pêche, que les mongols pratiquaient peu, mais à laquelle désormais notre petite famille est réduite, si elle veut survivre. Cette situation précaire dure peut-être quelques années, 3-4 selon certains, qui soupçonnent aussi que c'est là que Temujin rencontre alors Djamukhra et devient son Nanda, et pas avant. Chacun, en tout cas dans la petite famille, apprend de cette existence rude qui forgera, selon la légende, leur caractère. Temujin par exemple s'avérant excellent pisteur, tandis que son frère Khasar est très fort et excellent archer. Il y a même une certaine jalousie qui règne entre eux. Mais le vrai conflit n'est pas là. Je rappelle que les enfants d'Oelun vivent avec leurs demi-frères, Bekter, leur aîné à tous, et Bel-Guteil. Or Bekter, peut-être même avec le concours de Bel-Guteil, semble prendre plus que sa part de bouffe, volant parfois même les prises de ses jeunes demi-frères. Un petit poisson par-ci, un petit oiseau par-là... Une situation dont Temujin, vers 1174-1175, se serait plaint à sa mère, sans hélas que ça ne change rien. Du coup, Temujin, 13 piges, et Khasar, 11 piges, vont régler ça comme le feraient n'importe quels adolescents. Enfin, n'importe quels adolescents mongols du XIIe siècle dans l'Hadèche. Autrement dit, ils ne règlent pas ça aux osselets ou aux pogues. Ils dessoudent leur aîné d'une flèche dans le buffet. Comme quoi la problématique reste toujours la même depuis des siècles, quand on est dans l'impasse. Certains disent qu'ils le butent discrètement face à son chasse, d'autres que Bechter, après avoir demandé à ce que son frère Belguteil soit épargné, s'assied calmement face à eux, attendant qu'ils appliquent leur justice, ou essayant de les convaincre qu'il ferait mieux de se tourner vers leurs vrais ennemis, comme les Taïtchout, par exemple. En tout cas, ils le butent de sang-froid. Que ce soit vrai ou non, la portée symbolique est forte, le moment constitutif, et il faut s'interroger. Pourquoi ? Pour montrer que par son vol, Bechter viole les lois de la steppe, et que par son meurtre, Temujin se montre implacable mais juste ? Pour montrer que Temujin entre ainsi durement dans la vie d'adulte ? Pour montrer que la solidarité, la justice, la discipline et l'honnêteté font très tôt partie des valeurs du futur chef ? Pour justifier ainsi le fait qu'il se débarrasse objectivement de celui qui pourrait le plus le concurrencer dans la succession de son père, étant l'aîné ? En tout cas, si c'est ça, c'est efficace. L'autre demi-frère, Belgutei, y mouftera plus jamais, mourant à plus de 90 piges, lieutenant fidèle de Temujin et de ses héritiers. N'empêche que sur le coup, Temujin et Khasar se font défoncer par leur daronne. Ah bah, ça reste des ados qui ont fait une connerie. Et puis une sacrée connerie quand même. Même s'il est curieux finalement qu'on n'entende pas hurler la mère du petit refroidi, qui légitimement pourrait se plaindre de la situation, c'est bel et bien O'Heloun qui leur passe le savon de leur vie, rappelant qu'effectivement, il ferait mieux de se réserver pour leurs futurs ennemis Taichut, que la famille s'est sacrée et que eux, ce sont des petits merdeux. Histoire secrète en rajoutant des tartines dans la géographique, O'Heloun leur rappelle même la fameuse parabole des cinq flèches d'Alan Goa, facile à briser une à une, incassable une fois réunis, sans doute pour bien leur faire comprendre qu'ils n'en sont pas, eux, des flèches. Parabole, je le rappelle, précisément racontée par Alan Goa, aux différents demi-frères qu'elle a mis au monde et qui veulent s'entretuer. Comme c'est bizarre que l'histoire rejoigne aussi bien le mythe, dis donc ! Bon, ce serment leur apprend surtout qu'il faut toujours écouter les femmes, dont l'importance, encore une fois, dans la steppe n'est pas des moindres. Encore plus, il s'agit de Tadarod, principe que Temujin retiendra absolument, puisque la sienne fera partie de ses plus proches conseillers, plus encore que ses lieutenants, jusque dans les années 1210, voire 1220, à sa mort. Il devait quand même y avoir une chouette ambiance au couruil Thaï, hein ? Arrête ! Arrête ! Ah si, mon ne me parle pas sur ce ton, hein ! Parce que je suis encore ta propre mère ! Et tu pourrais recevoir une paire de claques devant tous tes camarades, tu sais ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Maman, écoute ! Malheureusement pour lui, les Taïtiout apprennent la mort de Bekhter. Signe sans doute que malgré ce qu'on peut en lire, la famille de Temujin ne vivait pas si isolée que ça. L'occasion est donc trop belle de venir rouler des mécaniques auprès de la petite famille pour voir comment elle survit, ou tout simplement de régler une bonne fois pour toutes le problème Temujin, qui grandit et risque un jour de menacer le pouvoir des Taïtiout. Et pour ça, le meurtre de Bekhter, ignominieux comme il est, est un super prétexte. Menés par leur chef Targoutaï, dont le surnom était peut-être Kiriltouk, le gras souillé, ils arrivent au Kando Eloun au mois de mai, a priori, et ils se font mettre la misère par les gamins. J'exagère un peu, mais de fait, Temujin et tous ses frères, dès l'arrivée des Taïtiout, se planquent façon Rambo dans la montagne sacrée des Borjigid, la Burkhan Khaldun, qu'on n'a pas vraiment réussi à identifier, on en reparlera, et de fait, bah, vont leur échapper comme ça pendant 3 à 9 jours. Bon, même si après ça, Temujin est bel et bien capturé par les Taïtiout. Ok. Néanmoins, que faire du jeune ado ? La question est épineuse pour Targoutaï, entre-temps parvenue à la tête d'une bonne partie des Mongols. Non seulement Temujin est un peu jeune pour être mis à mort, mais surtout, ça donnerait à ses frères, l'occasion de se réunir et de rassembler autour d'eux les Borjigid et tous les mécontents et les envieux du régime de Targoutaï. Il ne peut donc pas le tuer, pas plus qu'il ne peut tous les tuer, ce qui le décrédibiliserait encore plus. Mais il ne peut pas le laisser en liberté non plus. Reste donc une seule solution, réduire le gamin en esclavage. Après tout, comme on l'a vu avec Thoril enfant ou Djamuha chez les Merkites, bah, ça se faisait pas mal avec les petits princes de la steppe. Ainsi, Targoutaï va désormais trimballer le jeune Temujin de camp mongol en camp mongol, une Kang, sorte de gros carcan de bois, probablement assez léger dans le cas de l'adolescent, autour du cou, sans doute afin de montrer aux autres Mongols le sort de la famille de Yisukei. Et il le trimballe comme ça pendant deux semaines. Ou quelques mois. Comme d'hab, on sait pas bien avec l'histoire secrète. De toute façon, on sait même pas si tout ce bordel a eu lieu, donc bon... Aussi traumatisante ou non que soit l'expérience, encore une fois assez ordinaire dans la steppe pour tout fils de chef qui se respecte, eh bien le jeune Temujin ne compte pas moisir ici. Il profite des festivités mi-mai du jour du cercle rouge, la première pleine lune d'été, pour fausser compagnie à son gardien pas très fut-fut avant d'aller se planquer dans le ruisseau voisin où sa Kang le fait flotter. Targutai le fait alors rechercher par ses gardes dans les fourrés, mais après la fête... Mais qu'est-ce que vous bricolez ? Ça fait une heure que je vous fais sonner. Vous avez pas entendu la corne ? Si, mais je peux pas venir. Mais pourquoi ? Parce que j'ai un petit peu bricolé. Quoi ? Il est tout de même repéré par l'un d'eux, Sorhan Shira. Mais il a de la chance dans son malheur. Sorhan Shira vient du souklan Taichut des Souldous, qui autrefois suivaient Yisukei et les Borjigid. Du coup, par respect pour son père défunt, la famille de ce guerrier a pris l'habitude de s'occuper de Temujin depuis son asservissement. Le voilà donc entre de bonnes mains. Sorhan Shira l'embarque donc discrètement dans sa guerre, sa yourte si vous préférez, où sa famille décide encore une fois d'aider le petit Borjigid, brûlant sa Kang et le cachant ensuite dans un grand tas de laine quand des gardes viennent fouiller chez eux. « On voit bien que c'est n'importe quoi. Il peut pas se cacher sous de la laine à la mi-mai, il va avoir trop chaud. » « Ah si, rappelez-vous, moi j'ai dit qu'il faisait en moyenne 22 degrés à la belle saison. » « Ah oui, mais c'est vrai que j'ai aussi dit qu'il pouvait neiger en mai. » « Non, bah laissez tomber alors. Pays de fou. » Bref, Sorhan Shira lui refile ensuite un cheval, un arc et trois flèches. C'est précis, certes, mais c'est surtout peu, afin qu'il ait uniquement de quoi chasser et pas de quoi revenir se venger des Taïchout, ce qui le foutrait lui, Sorhan Shira, et sa petite famille dans la merde. Si jamais, par exemple, on apprend que les flèches retrouvées dans le cul Grassouye de Targoutay viennent de chez lui. Lado se barre ainsi ensuite en douce, échappant à ses poursuivants grâce au coin et recoin de la Burkhan Khaldun, la montagne sacrée, étant peut-être même si bien protégée par cette montagne magique qu'il y est nourrie par un faux con. À moins beaucoup plus prosaïquement qu'en fait les Taïchout n'aient même pas vraiment cherché à le récupérer. Bref, il rentre enfin chez lui, pour retrouver sa famille toujours en train de bouffer des rongeurs. Mais t'inquiète pas Oliver Twist, ça va même carrément empirer. Déjà qu'ils n'ont que 9 canassons, ils s'en font soudain voler 8, par les Taïchout probablement, alors que Belle Gouteille est à la chasse à la marmotte avec leur meilleur et dernier canasson. Mais dites-donc ! Ne serait-ce pas là une nouvelle occasion homérique pour notre jeune chef mongol de prouver sa valeur ? Comme tout enfant de 14 ans qui se respecte, il grimpe donc sur le dada restant pour aller rattraper les voleurs et leur botter le cul, évidemment. En chemin, il rencontre un jeune adolescent gardant lui-même des chevaux, Borchou, d'un an son cadet, fils d'un riche éleveur de chevaux, Nahubayan, du clan des Arulades. Non pas Arulette, Arulade. Séduit par le jeune et charismatique Temujin, même si à 14 piges je doute que le dit charisme soit mirobolant, Borchou propose de lui fournir bouche, eau et monture avant de carrément l'accompagner dans sa quête, sans même prévenir son daron, qui va pas mal flipper, du coup. Bref, bras dessus bras dessous, nos deux petits amis récupèrent les canassons à la faveur de la nuit, puis sèment leurs assaillants, Borchou transperçant même leur leader d'une flèche. Bon, le leader ne semble pas mourir de cette flèche, mais enfin quand même, l'ado-mongol a décidément l'homicide facile. Ces types tu casses personne par mois depuis qu'ils ont 10 ans ? C'est vrai que c'est pas dément. Ah mais après on gère ! Il retourne ensuite chez le père de Borchou, éminemment soulagé de voir son fils sain et sauf, et qui, poliment même, décline la princière proposition de Temujin de leur offrir la moitié de ses chevaux pour les remercier. En même temps, ces trois carnes pourries, il peut peut-être se les garder, je rappelle que le gars est riche éleveur de chevaux, ça ira. Bref, à l'inverse, il lui prête même un garde du corps pour qu'il puisse rentrer chez lui en toute sécurité avec ses chevaux. Mais là n'est pas l'essentiel de cette aventure. Temujin vient surtout ainsi de rencontrer Borchou, son premier nöker, ou compagnon d'armes, équivalent mongol, disons, en très très gros, des uskals, des rois anglo-saxons, ou des compagnons du prophète. Bref, il a enfin rencontré Borchou, qui sa vie durant sera son plus fidèle général, l'un des célèbres quatre étalons de Chinggis Khan. On lui attribue ensuite quelques exploits à notre Temujin, terrassant notamment des brigands venus lui péter la gueule, réunissant autour de lui un petit groupe entre ses frères, Borchou, sans doute quelques recrues Borchigit par-ci par-là, éventuellement deux-trois renégats souldous trahissant des Taichut et envoyés par Sarkhan Shira, ou encore quelques Boscour envoyés par Dai-Setsen. Oui bah faut retenir aussi les gars, c'est compliqué, mais même moi je m'y perds, bref. Enfin bon, à propos des Boscour, vient justement le moment où pour un ado être qu'entre couilles, ça va bien. Maintenant qu'il a du poil au menton, environ 16 piges, et qu'avec tout ce beau monde autour de lui, il a sans doute pu enfin réunir le reste de la dot promise il y a longtemps, Temujin va aller chercher sa promise, Borchigit, 17 ans, sans doute vers 1177-1178. Il part donc, soit avec tout simplement son demi-frère Belgu Tei, soit avec Borchou, chez le père de sa belle, Dai-Setsen, le chef du clan des Boscour. Mais reste à savoir si Dai va accepter. De fait, Temujin n'est plus un aussi bon parti depuis la mort de son père et l'abandon des autres clans. Néanmoins, il est possible qu'en voyant la dot réunie, en se disant aussi qu'à 17 piges, sa fille Borchigit risque de devenir rapidement vieille fille, oui, on en est là, si elle ne se marie pas dardard, et que s'ils auront la promesse, et ben, légitimement, les Borchigit vont se retourner contre lui, Dai-Setsen accepte. A moins qu'il n'ait pas vraiment eu le choix, tout simplement, face à un Temujin digne fils de son père pour tout ce qui est mariage. Impulsif, quoi. Bref, la cérémonie est sans aucun doute assez fastueuse, car Dai-Setsen était relativement riche. Ainsi, par exemple, Hotan, la mère de Berthe et épouse de Dai, selon la coutume, confie à Temujin un présent pour sa mère Welun, une magnifique pelisse de martre noir, autrement dit, un onéreux manteau de fourrure. Comme quoi, petit à petit, le vent commence à tourner pour Temujin. Mais enfin, pas fou, Dai-Setsen raccompagne quand même sa fille et son mari un bout de chemin, et leur mère, Hotan, carrément, jusqu'à leur campement. En même temps, je les comprends, hein, il est hors de question que la petite se fasse enlever, on sait comment a fini Welun. Ou que le petit finisse empoisonné, on sait comment a fini Isukei. Ou qu'il soit trahi, on sait comment a fini Ambachai. Enfin bref, en matière de voyage dans la steppe, on n'est jamais trop prudent. Pendant les deux ans qui suivent, Temujin, jeune adulte, apprend à être un chef, réunissant de plus en plus de familles autour de lui, qu'elles soient Borjigid, Souldu, Arulat, Ungirat ou Boshur, en voyant même Belgutei chercher définitivement Borchu pour qu'ils visent avec eux, recontactant sans doute son Andajamukha si celui-ci n'est pas encore chez les Merkites, etc. C'est d'ailleurs sans doute à ce moment-là qu'il rencontre celui qui devient le second après Borchu, Boruchul, du clan Yushin, un autre des futurs 4 étalons de Chinggisran. Une rencontre se faisant au grand dame de Borte, qui ne semble guère l'apprécier. On dit d'ailleurs que c'est justement pour calmer Borte, jalouse de Boruchul, que Temujin la laisse adopter un jeune tatar capturé pendant un raid, qui s'appelle Shigi Protuhru. Et ça marche ! Très vite, elle en est folle ! Il s'appelle Shigi, je suis folle de lui... Mais bref, même si tout ça est très encourageant, et qu'il fait déjà quelques rencontres importantes pour la suite de ses aventures, ce n'est clairement pas assez. Le rusé Temujin va donc en toute logique se tourner vers l'une des grandes puissances de la steppe, le royaume Kereit, toujours dirigé par Toril. Toril qui, je le rappelle, était l'anda de Yisukei, le père de Temujin. Autrement dit, vu le nombre de fois où Yisukei a sauvé les miches de Toril, que ce soit face à son oncle ou face à son frère, Erkekhara, il lui en doit une, le Kereit. D'autant plus que, en tant qu'anda, Toril était supposé prendre soin de la famille de son défunt frère juré. Temujin se rend donc au campement des Kereit sur la rivière Tula, accompagné probablement de Borchou ou de Belgutei, afin de voir ce qu'il pourra en tirer. Malin, Temujin montre déjà sa capacité à aborder un problème selon plusieurs angles, faisant face à Toril jouer plusieurs cordes. Déjà la fierté, déclarant d'entrée de jeu qu'il aimerait entrer sous sa protection en devenant son neuker, son compagnon d'armes, ou mieux, en demandant carrément son adoption. Ensuite, la gêne, sa simple présence rappelant que Toril n'a rien fait pour la famille de son nanda à sa mort. Et enfin, l'avidité, Temujin lui offrant pour couronner le tout, la pelisse de martre que Khotan, sa belle-mère, avait donnée à Éwilun, sa mère. Autant dire qu'avec tout ça, il se le met dans la poche, le Toril. Non seulement il lui offre la protection qu'il demande, mais il lui fait aussi apparemment l'offre grotesquement grandiloquente d'unifier les Mongols pour lui. Bon, ce qu'il ne fera évidemment pas, hein, on connaît le versatile Toril et ses promesses de Gascon, mais c'est dire si Temujin l'a quand même bien séduit. Bref, quand bien même tout ceci a nécessairement été exagéré à posteriori pour embellir l'épopée du futur grand Khan, il faut bien reconnaître que notre jeune Borjigin s'est bien démerdé, partant de pas grand chose si ce n'est carrément de rien, pour finalement s'imposer parmi ses frères, s'entourer de fidèles lieutenants, réunir quelques familles, en devenir le chef, et tisser de bonnes voire carrément solides relations à travers la steppe. Pour un minot de même pas 20 piges, c'est quand même franchement pas dégueulasse. C'est d'autant moins dégueulasse quand on se rend compte qu'en plus d'avoir bien manœuvré pour en arriver là et tisser aussi jeune de si éminentes relations, il a aussi bien choisi son moment le gamin. Peu après, en effet, il va manger une rouste sévère et va avoir besoin de ses nouvelles alliances. Dans le genre conneries du daron, vous vous souvenez de l'enlèvement d'Ouelun, Merkit, la Vendetta, tout ça ? Et bien voilà. À la prochaine, camarade. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires. Merci évidemment à Simon Berger pour ses connaissances sur le sujet et pour ce qu'il m'a transmis donc de ce fameux courant historiographique alternatif. Merci également à Martin Alcouf pour son coup de main sur le tournage et l'iconographie. Merci évidemment à vous tous et en particulier aux Utipeurs et Utipeurs qui me permettaient de vivre de la chaîne et de faire vivre la chaîne. Donc un énorme merci à vous. Si vous en avez eu, vous aussi l'envie et les moyens, vous pouvez me faire un don sur ces sites, que ce soit Utip ou Tipeee, ce sera toujours le bienvenu. Ça permet d'acheter du matos, que ce soit technique, que ce soit historiographique, bibliographique, iconographique, plein de choses différentes, etc. Ça permet aussi d'acheter des costards, ce genre de choses. Pour les vidéos, on va dire, en costume. J'en ai pas fait depuis longtemps, mais il y en a qui vont finir par venir, rassurez-vous. À ce propos, donc, comme vous l'avez compris, on va partir après sur... Bon, on va continuer comme ça, en fait, sur la jeunesse de Temujin. Alors là, on va en briller avec ses premières années d'adultes. Et puis on continuera comme ça, je pense, jusqu'à sa sortie du plateau mongol en 1206. Oui, c'est un peu le bordel, mes cheveux... Après, il y aura évidemment cette vidéo sur ce fameux courant alternatif. Je trouve ça très rigolote, le courant historiographique alternatif. Après, je pense aussi faire un petit détour une fois qu'on aura abordé tout ça du côté du film Mongol de Sergei Bodrov, sorti en 2007, que j'adore et que je compte donc bien vous montrer. Éventuellement, comme vous l'avez vu ici, il y avait un extrait d'un film qui s'appelle Chinggis Khan qui est sorti en 1966, qui n'est pas un grand grand succès non plus, mais je l'ai vu. On pourrait éventuellement en parler aussi dans un movie story un peu plus ramassé, un petit bonus. Enfin bref, il y a plein de petites choses à faire autour des Mongols. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que je fasse autre chose que du Mongol. Mais bref, voilà. La vidéo du mois de mai, elle est tournée et il n'y a plus qu'à la monter. Je vais gentiment commencer à la monter. Et après, on a encore plein de choses à voir avec les Mongols. Même si je ne vous cache pas que pour le moment, je suis un peu frustré par cette série sur les Mongols. Comme bien même, j'adore l'iconographie, le machin, le truc, etc. C'est très stimulant de faire tout ça. De pouvoir bidouiller de nouvelles enluminures qui ont de la gueule. De vous proposer visuellement quelque chose de plus construit. Aussi narrativement très très lyrique pour le moment. Puisqu'on est vraiment dans cette espèce de mythologie... Comment dire ? Enfin... D'histoires semi-mythologico-légendaires de la jeunesse de Temujin. Je trouve ça assez chouette de vous montrer tout ça. Mais en même temps, il y a un côté frustrant. Parce que quand on était dans les croisades, ça faisait longtemps qu'on y était. Je pouvais vous parler du détail historiographique de chaque clause de traité qu'on pouvait retourner contre celui avec qui on avait conclu ce traité. Là non, c'est un peu plus plat pour le moment. Mais j'espère quand même que ça vous plaît. Et ne rassurez-vous, au niveau plot twist et ce genre de choses, on a encore pas mal de trucs sympas à voir. Voilà camarades, au plaisir. Merci encore pour tout. Et passez un bon mois d'avril, un bon début de mois de mai. Et on se retrouve la prochaine fois avec la suite des aventures du jeune Temujin. ... ... ... ... ... ... ... ... ...